Après le naufrage d'une balinière, au moins 40 rescapés et trois corps sans vie répéchés, le drame s'est produit dans la nuit de dimanche du 10 août sur la rivière Lukédi de la province de Maïdobé. Les causes et les circonstances de ce drame dans ce journal et puis nous ferons le tour d'horizon des quelques provinces où se réalisent plusieurs projets de développement. Nouveau journal sur la télévision nationale congolaise. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 19h. Alors, le naufrage a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche du 10 août sur la rivière Lukédi dans le territoire de Koutou, province de Maïdobé, une balinière qui allait vers Nyoki, transportant à son bord environ 300 personnes et des marchandises afrénophages. Comment est-il arrivé l'élément de réponse dans ce reportage ? Ces drames de la balinière HB Jésus-Vincoeur en provenance du territoire d'Hochoué pour la commune réelle de Nyoki et à coûter la vie à plus d'une centaine de personnes sur la rivière Lukédi se produit vers 22h dans la nuit de dimanche 19 août 2024 au village de Mazokoro, une localité située non loin de la commune réelle de Bokoro dans le territoire de Koutou à la province de Maïdobé. Un autre cas de naufrage est celui réperturé le lundi 20 août courant au village Mamboutuka sur le fleuve Congo avec l'opinance d'un fumo chilé en provenance de la ville de Bandoudou pour Kinshasa qui a chaviré au bord du fleuve Congo mais du égrat aucune perte à vis humaine mais à matériel. Nous avons des embarcations non sécurisées qui circulent dans la province du Maïdobé et qui causent pas mal de morts d'hommes. C'est une urgence pour le moment dans la province du Maïdobé et voilà pourquoi nous avons pensé aussitôt arriver, essayer un peu de voir cet aspect. Les députés nationaux aimés Pascal Mongolo Kondo a pour sa part. Il s'en est trop que les cours d'eau de Maïdobé viennent de nous faire perdre des filles et des fils de Maïdobé. Depuis l'Europe où je suis très consterné, très touché et je pleure avec ceux qui pleure comme le déclare la parole de Dieu, je compatis avec toutes ces familles éplorées, je présente mes très sincères, fraternelles et profondes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu le leur. Cet événement pourrait être évité. Ceci interpelle chacun dans sa sphère de décision de prendre des décisions courageuses, même impopulaires. Aussi que le cause profonde de cette mort soit élucidée, que les responsabilités soient établies et que nos morts soient enterés dignement. J'exhorte mes collègues parlementaires, députés nationaux et sénateurs, premièrement à un élan de solidarité avec toutes ces familles qui ont perdu le leur. Je vous exhorte à une collecte urgente avec nos émoluments que nous puissions nous réunir très rapidement pour déterminer le montant et que le peu qui sera sorti de cette collecte, il s'était réparti en deux, dont une partie pour les familles qui ont perdu le leur dans l'accident de naufrage au niveau des Mouchy et bien évidemment aussi une partie pour les cas qui viennent de se passer dans le Tau-sur-la-Loukénie. Ce marquable intervient après celui enregistré au mois de juin dernier sur la rivière Koua dans le territoire des Mouchy où cela avait coûté la vie à plus de 80 personnes de sexes confondues. Tous les membres des organisations des consommateurs étaient autour du vice-premier ministre de l'économie nationale ce jeudi 22 août 2024. C'était pour leur communiquer les mesures prises par le gouvernement de la République sur la vie chère. Daniel Mkoko Samba a expliqué la volonté du chef de l'État pour l'accroissement du pouvoir d'achat des Congolais. Les explications de Rodé Panda. C'est un deuxième appui détail que vient de recevoir les mesures urgentes du gouvernement contre la vie chère après celui apporté par des gros investisseurs en attendant leur mise en application pour bientôt. Il s'agit d'un groupe de 15 associations de défense des droits des consommateurs en RDC qui ont reçu les explications du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mkoko Samba sur les modalités pratiques déjà mises en place. Au nom de tous les syndicalistes de défense des droits des consommateurs, le président des réseaux intégrés des organisations des consommateurs a garanti les patrons de l'économie un accompagnement sans faille, surtout que ces mesures visent l'augmentation du pouvoir d'achat des Congolais tel que voulu par le président de la République, Félix Tchitsekedi. L'impression est vraiment positive. C'est ce dont on a toujours souhaité. Nous disons bravo et merci au vice-premier ministre de l'économie pour l'initiative prise afin de concerter les structures des droits des consommateurs. Et nous voudrions que ces cadres de collaboration demeurent permanents. Déjà nous les avons accueillis chaleureusement et ça doit avoir l'impact qu'il faut. C'est dans ces cadres-là que nous avons même proposé au niveau de notre réseau un plan de communication afin de le vulgariser pour que le consommateur congolais ait connaissance des mesures pour alléger la bourse du Congolais. Ce que nous faisons déjà, c'est de sensibiliser la population congolaise. Profitant de ces échanges avec Daniel Mukoko Samba, les associations de protection des droits des consommateurs congolais ont sollicité l'accélération dans la mise en œuvre de la loi portant protection des consommateurs congolais, un instrument juridique clé qui échappe aux défenseurs des droits des consommateurs pour bien mener leurs actions sur le terrain. C'est ouvert à Kinshasa hier, la huitième édition de l'exploitation des universités en RDC, sur le thème « Transformer les défis en opportunités » et ses travaux de trois jours qui se déroulent au Musée National ont été lancés par le vice-premier ministre du plan, Tete Bungja. C'est dans la salle de réunion du Musée National qui se sont donnés rendez-vous pour cette conférence qui marque les débuts des activités de la huitième édition de l'exposition des universités en RDC. Venues des universités de Kinshasa et celles des provinces, les 20 meilleurs étudiants sélectionnés ont présenté leurs projets devant les jurys pour appréciation. Dans son adresse, Guylaine Mbombouzia, vice-premier ministre du plan, a martelé sur l'importance de l'encadrement des jeunes dans le monde universitaire. Le président de la République lui-même, le champion pour vous, la jeunesse, fait tout pour vous accompagner et pour vous montrer qu'il est à votre service pour vous permettre de vous réaliser dans votre vie personnelle mais aussi pour contribuer, bien entendu, au développement de notre pays. L'intelligence, c'est quelque chose que nous devons aussi gérer parce que nous voulons développer notre pays. Il n'y a pas que des techniques, il n'y a pas que des programmes, mais il faut aussi planifier l'intelligence. Les obstacles peuvent devenir des piliers des motivations, a fait savoir Jonathan Mithélézy, coordonnateur de l'Expune RDC, d'où le thème « Transformer les défis en opportunités ». Les directeurs généraux du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes est revenu compte à lui sur le rôle que peut jouer l'étudiant dans l'entrepreneuriat. Les problèmes de l'entrepreneuriat au Congo sont liés à un accompagnement complet. Chaque fois que nous rencontrons les jeunes entrepreneurs, nous rencontrons ces problèmes-là et nous faisons notre part. C'est-à-dire, d'abord, expliquer aux jeunes que si les financements vous trouvent déjà assis, si les financements vous trouvent déjà équipés, alors ces financements-là pourra réellement construire la nation. Ils s'en ont suivi la visite des stands des jeunes entrepreneurs et autres partenaires où ils ont exposé leurs articles, gestes qui démontrent l'engagement de la jeunesse étudiantine dans cette huitième édition d'exposition. L'Institut national de bâtiments et travaux publics a un nouveau comité de gestion pour favoriser un climat de paix dans cet établissement. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui poursuit sa tournée dans les universités pour faire l'état des lieux a désigné le professeur Sédric Tibangou comme directeur général. Le point avec Alain Bikaï. C'est suite à sa dernière descente à l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a suspendu les comités de gestion de cet établissement contesté pour la mésgestion. Cette décision entre dans le cadre d'enseigner le climat du travail et favoriser la formation des étudiants de cet allemand amateur en attendant la mise en application des dispositions des élections directeurs et directeurs généraux des universités et instituts supérieurs. Le professeur Sédric Tibangou est désigné DG de l'INPTP. Poursuivant sa tournée dans les universités, professeur Marie-Thérèse Sombo a franchi les portions de l'Institut national des arts INA pour faire état de lieu de cet établissement public. C'est par des chants interprétés par l'orchestre des étudiants que l'émissaire de Judith Suminoa a été accueillie par l'assistance. Dans une brève présentation, des sonnésités et les difficultés auxquelles font face l'INA dans son fonctionnement par le directeur général Félicien Tibangou, Marie-Thérèse Sombo a encouragé les corps scientifiques, académiques et administratifs de garder les capes dans la formation des étudiants. Au sortir de cette activité, la ministre et sa délégation ont été surprises par des chorégraphies improvisées par les élèves de l'INAS. Bien avant, Marie-Thérèse Sombo s'est rendue à l'Institut supérieur de l'architecture et l'urbanisme USAID pour s'enquérir de l'état de fonctionnement de cet établissement. Autre chose, la réhabilitation du chemin de fer à Kinshasa Matadi parmi les priorités du gouvernement congolais. Voilà qui justifie les discussions entre le vice-premier ministre des Transports et les partis impliqués dans ce projet, notamment l'Office national des transports et le groupe ARIS intégratif qui va exécuter ces travaux. Le compte rendu de cette rencontre avec Nicole Seseploka. La modernisation et la relance du chemin de fer Kinshasa Matadi figure parmi les projets pour lesquels le chef de l'état Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo tient à sa réalisation pour impacter le pouvoir d'achat des Congolais dans la ville-provence Kinshasa. Partenaire du gouvernement congolais, le groupe ARIS intégrit Industrie a, au cours de cette réunion sous l'impulsion du vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo exprimé sa volonté et détermination pour la réalisation de ce projet de grande envergure. La réhabilitation du chemin de fer Kinshasa Matadi va ainsi faciliter la mobilité sur ces tronçons, a indiqué le directeur général de l'Office national des transports ONATRA, Martin Loukoussard. Nous allons encourager pour que le chemin de fer Kinshasa Matadi soit réhabilité afin de faciliter la mobilité sur ces tronçons-là, permettre à ce que le prix des produits baisse. Comme vous savez tous que le chemin de fer transporte plus, à moins cher, et il est sur un site propre, la grande marchandise pourra passer par là, que ce soit géré même les citoyens qui sont des riverains sur la route nationale numéro 1 qui est devenue vraiment une catastrophe pour tout le monde. Nos partenaires d'Eraï sont intéressés pour participer à cette modernisation. Bientôt, une étude d'experts sera sur le terrain pour études de faisabilité sur la modernisation du chemin de fer Kinshasa Matadi. Dans le cadre de son itinérance, le borgomestre de Nguelima, Dieu merci Maïbanziluanga, était dans le quartier d'Elvaux pour échanger avec certains paysans menacés d'expropriation avant d'assister à la présentation des kulunas tombés dans le filet de la police dans le quartier Boadi. Nous sommes dans le quartier d'Elvaux, commune de Nguelima, juste non loin de l'espace occupé par des paysans sous le coup d'une éventuelle expropriation dès les débuts des travaux de la route qui tend vers la commune de Selembao. Les borgomestres de la commune de Nguelima, Dieu merci Maïbanziluanga dans son itinérance habituelle, s'est mis à l'écoute de ses administrés et a promis que cela se fera dans le respect de la loi. L'autorité municipale a par ailleurs évoqué également les sujets liés à la lutte contre les érosions. Nous sommes venus vous remotiver pour vous dire qu'on est ensemble avec vous, tout ce qui se passe sur le terrain, nous sommes au courant de ça, nous sommes en train de prendre des mesures édouanes pour essayer d'extirper les gens qui commettent des bavis, mais aussi vous la population, accompagnez-nous, dénonçons ces gens-là qui sèment la terreur entre vous. Autre fait majeur, c'est ce joli coup de filet de la police nationale qui a mis la main sur des bandits urbains dits Koulouna qui sèment la terreur. Nous vous implorons certainement des travaux d'arrache-pied et nous les autorités devons être exemplaires à cette matière, parce que là où il n'y a pas la sécurité, il n'y aura pas l'investissement, il n'y aura pas les gens de l'espace qui vont venir investir, c'est votre quartier qui va être dépourvu de tous les moyens et il faudra combattre l'insécurité dans toutes ses formes. Même exercice dans le quartier Ngombakikusa, localité Boidi, où la police, à travers les commandants des districts, a mis hors état de nuire un certain nombre de malfreurs. Plus de 70% de recettes ont été réalisées au premier trimestre en cours à la division provinciale de l'habitat en Nitori. Cette performance est consécutive à la campagne de sensibilisation menée auprès de la population junior sédémane. Deux avancées significatives et remarquables ont été enregistrées au premier trimestre de l'année en cours à la division provinciale de l'habitat en Nitori. Le responsable de ces services l'a affirmé lors d'une évaluation de ces activités. Il parle de plus de 60% des recettes réalisées sur les assignations et dictées par sa hiérarchie. Je pense que la division provinciale de l'habitat que nous avons trouvée en 2021 ne réalisait même pas 10% de ces assignations. Mais pour le premier semestre 2024, nous avons réalisé plus ou moins 70% de prévision budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a de la rigueur dans ça. Mais pourquoi cela ne se fait pas au niveau de la province si on n'a pas réalisé le 100% et faire même la prouesse d'aller au-delà de 100% ? Parce que vous comprendrez avec moi que nous avons trois actes au niveau de la province. L'agence immobilière, c'est cette entreprise commerciale-là qui joue d'intermédiaire entre le bailleur et le locataire, qui joue l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Précisons que Justin Mitangala a situé au chef des cellules vénées de cinq territoires. Le gros de l'atelier sous la validation de la loi, c'est l'urbanisme et la construction qui s'est tenue du 29 au 30 juillet 2024. A qu'une chanson. L'opération de recote de maïs a été lancée le 26 juillet dernier par l'autorité du secteur de l'Uilou dans la province du Loulaba. Betty Kiando s'est rendue au village Lengue pour s'enquérir de l'évolution de cette opération, le fait savoir Ricardo Bambic. La campagne agricole lancée il y a quelques mois par la chef du secteur de l'Uilou, Betty Kiando Katoke, au village Lengue, pour prévenir la pinerie de maïs, premier aliment de la population du Loulaba, présente déjà des résultats satisfaisants. Après le lancement de l'opération de la récolte de maïs de ses grands champs de 1500 hectares, Betty Kiando Katoke s'est rendue sur place pour encourager la population récritée pour la récolte. Des dizaines de tonnes de maïs sont déjà disponibles, telles que les confirme le superviseur du site Lengue, M. Tchumbumbu. Ce projet va contribuer beaucoup à lutter contre la carence inférieure de maïs dans notre province ainsi que dans notre secteur des lunes. Nous félicitons Betty Kiando Katoke pour cette initiative combien louable. Les dépôts se remplissent chaque jour qui passent de sacs de maïs de 50 kg. Ces projets présentent une véritable opportunité de riposte aux problèmes récurrents, des manques de farine de maïs que connaît la population Loulabèse. Ceci en vue de lutter contre la dépendance alimentaire des provinces issues de l'ex-Katanga vis-à-vis de ses voisins directs, d'où les renforcements et la diversification de l'économie dans la province chère à Marie-Fifi Masuka Saïni. Profitons de ces vacances parlementaires de l'Honor Kivu, l'honorable Willy Michiko a rencontré sa base. Les questions liées à l'infrastructure et la sécurité ont fait l'objet de son entretien avec les notables du territoire. Patricia Ongu, Thierry Nzazi. A l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025, le député national Willy Michiko, élu de Walikale, est allé récolter le désirata de sa base pour le développement de leurs contrées. La réhabilitation du tronçon routier Walikale Kisangani a fait l'objet des échanges avec l'administrateur du territoire. Nous allons faire, pour que nous puissions faire un plaidoyer. J'étais impressionné par la connaissance technique du colonel Kassonro sur la question des infrastructures. Il a même détaillé le nombre de ponts qu'il faut, à peu près 18 ponts qu'il faut larguer ici jusqu'à Rombon. Les problèmes des routes, des deserts agricoles puisqu'il faut que les gens puissent bouger et permettre à ce que la production puisse arriver vers les centres de réjouissement. Et nous avons aussi abordé la question épineuse sur l'aéroport de Walikale. Lui-même a attaqué un ancien de l'Ista. Il m'a donné les détails techniques. Sur le plan sécuritaire, l'honorable Willy Michiko a condamné l'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda avec ses supplétifs du M23 et alliés. Nous avons brossé la situation du territoire, la situation est calme. Je félicite l'administrateur du territoire, les colonels Kassonro-Mododo, malgré les moyens qui ne sont pas assez, mais quand même, le territoire de Walikale est aujourd'hui sécurisé à 100%. Le notable du territoire du Walikale a promis de faire un plaidoyer pour rencontrer les préoccupations tant sur le plan sanitaire que sécuritaire soulévé par les habitants de ce parti du pays. Également dans l'actualité, la ville de Likasi vient d'être dotée d'une route de contournement. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le gouverneur de la province Okatanga, Jacques Kaboul Akatui. L'événement restera inscrit dans les annales. L'histoire retiendra que c'est le gouverneur Jacques Kaboul Akatui qui a doté la ville de Likasi d'une route de contournement digne de ces noms. L'inauguration s'est déroulée ce jeudi 22 août 2024 au niveau de l'un des postes de péage érigés sur cette route de 22 km. C'était en présence du président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, Michel Kabou-Mamba, des députés nationaux et provinciaux, des membres du gouvernement provincial, des chefs coutumiers ainsi que des forces vives de la ville montagneuse. Des allocutions à la hauteur de cet ouvrage d'intérêt général ont été prononcées. Le ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kou-Tiamouba, a rélevé que la construction de cette route de contournement s'est faite en 13 mois en lieu et en place de 24 mois prévue par l'entrepreneur. Pour sa part, le maire adjoint de la ville de Likasi, Jean Mouzinga, a salué le fait que les routes du centre-ville de Likasi sont désormais hors du danger suite à la construction de cette route de contournement. Il a par ailleurs demandé au gouverneur de transmettre les remerciements des Likasiens au chef de l'État. Prenant la parole également, l'honorable Dan Chanda, député national, a transmis les reconnaissances des habitants de Likasi. C'est le gouverneur de province, Jacques Kaboulatatui, qui a officiellement ouvert la circulation de cette route de contournement. Les camions de grand tonnage vont y rouler facilement avec comme avantage de désengorger la circulation dans la ville de Likasi. Intéressons-nous à cette découverte faite par les notables de Moba. Nous sommes de la province du Tangadika. Il s'agit de la chute de Kibwebwe. La population de Fubé lance un SES au gouvernement central pour assurer l'accès à l'électrification. Incroyable mais vrai, la province du Tangadika régorge la chute de Kibwebwe sur la rivière Mokokie dans les territoires de Moba, d'auteur de 45 mètres plus large que celle d'Éthiobo dans les Hauts-Katanga et celle de Fouamba. À Kirung, il est merveilleux de voir cette belle créature. La délégation des élus de Moba, conduite par le député Dominique Caposso, a visité cette chute. Pour eux, cette créature est une grande opportunité pour cette population à bénéficier de l'énergie, parfois confrontée à des situations de pénurie électrique. Une grande opportunité, notre gouvernement central, dirigé par Mme Judith Soumino, de s'investir afin de donner de l'électricité à la population, non seulement la population de Fubé, mais à toutes les populations environnantes. Et c'est ici l'occasion d'inviter le gouvernement provincial de s'investir pour électrifier le village de Fubé et tous les regroupements de Mwangé, Selembe et Kikongo. NSOS a été lancé au gouvernement central et provincial de leur venir en aide, en vie, d'éclairer le territoire des Moba dans les Tanganyika. C'est là, dans le cadre de ces vacances parlementaires. Quatre motos ont été remis récemment à la police nationale congolaise dans la ville de Kikwit. C'est pour assurer la mobilité des éléments de la PNC et assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Des engins roulants pour la mobilité des éléments de la police nationale congolaise dans la ville de Kikwit. Le maire est également bénéficiaire de cette dotation. Au total, cinq motos ont été remises, dont quatre pour la police nationale congolaise et une pour l'assainissement de la ville de Kikwit. La cérémonie de remise officielle a été présidée par le maire de Kikwit à Bengiama, Katiaka. Cadre choisi, tribune des Kantinga dans la commune de Lukolela. C'était en présence des autorités politico-administratives, de la police et militaires, y compris la population de ce coin. Le numéro un de la ville a, à cette occasion, exhorté les bénéficiaires à utiliser ces motos pour les services d'utilité publique. De son côté, le colonel José Manguaou s'est dit satisfait de ce geste qui tombe à point nommé. Pour le maire de Kikwit, cette dotation augure une série d'attributions en faveur de ses administrés. Ils sont désormais engagés au sein de cette société commerciale. La Société nationale d'électricité, Kouilou, vient d'accroître son effectif. Eh bien, 15 nouveaux agents viennent donc de signer des contrats de travail. La cérémonie liée à la signature de ces contrats est intervenue il y a deux jours à Bandeville. Dadu et Korm nous en parlent. C'est une valeur ajoutée dans le ressource humain de la Société nationale d'électricité, Snell SA. 15 nouveaux agents viennent de faire leur entrée dans le cercle du travail de la direction provinciale de la Snell Bandondo. Ces 15 nouveaux vénus dans la famille Snell ont été sélectionnés dans la liste des journaliers de cette société commerciale et qui ont été plus performants dans leurs prestations sur terrain. Après avoir été enseignés sur le principe directeur du travail et les exigences d'une part de l'employeur et d'autre part, le devoir de l'employé par le directeur provençal de la Snell Bandondo. Chaque nouvel agent est arrivé à signer son contrat de travail au cours d'une séance solennelle organisée dans les installations de cette société. Le directeur de la Snell Bandondo, l'ingénieur Prosper Bakoukou, explique. D'abord, nous remercions notre directeur général, M. Fabrice Lecimbe, puisque depuis qu'il est à la tête de la Snell, il fait comme chez balle de bataille, entre autres, amélioration des conditions de travail. Au jour d'aujourd'hui, il a trouvé une situation à la Snell. D'abord, le personnel de Snell était vraiment vieillissant. Avec la vague de départ en retraite, il y a eu beaucoup de vide. Il a pensé à éteffer les équipés. Par là, il a d'abord décidé pour voir les journaliers qui travaillent à la Snell. Puis ça dépend bien qu'à la Snell, même ici à Bandondo, comme à Kinshasa, comme partout ailleurs, il y a beaucoup de journaliers. Alors donc, commencer à recruter d'avoir les journaliers. Au jour d'aujourd'hui, nous avions eu l'honneur d'avoir 15 journaliers qui ont été retenus à la Snell. À lui aussi, donc, il y a quelques notions d'ordre moral à ses nouveaux venus. Pour mémoire, c'est après presque 15 ans que la Snell Bandondo a de nouveaux engagements rendus possibles grâce à l'esprit managérial. Le directeur Prosper Bakoukou, matérialiste par le directeur général de la Snell, mais c'est Fabrice Loussimbi, l'homme à la vision du chef de l'État, et c'est ce qui constitue un motif de satisfaction pour ces nouveaux engagés. Nous remercions toutes les autorités qui ont concouru pour notre engagement à la Snell. Hier, nous étions des journaliers, mais aujourd'hui, et des engagés. Que Dieu leur bénisse. Ce plus valide dans la sphère des engagés, la Snell Bandondo, constitue un pignon d'attaque pour un bon rendement du travail sur le terrain, un rendement qui touchera l'intérêt supérieur de la population. Signalons par ailleurs l'engagement des quatre femmes dans cette liste des 15 nouveaux engagés. L'adjection provinciale de la RTNC, Kwango, aspire au développement. Le numéro 1 provincial de ce média public est allé au gouvernement de la province plaider pour une collaboration étroite avec les nouveaux dirigeants de la province. Edras Kwango. L'éditeur provincial de la radio-télévision nationale congolaise dans la province du Kwango, M. Emé Etouenji, s'est rendu à l'hôtel du gouvernement du Kwango pour présenter ses civilités aux nouveaux dirigeants de la province, c'est mercredi 21 août 2024. Cette visite s'inscrit dans le cadre des démarches d'intégration et de collaboration entre la RTNC et les autorités provinciales. Accueilli chaleureusement par le vice-gouvernant de la province, M. Rémi Sakimoukinda, en l'absence du gouverneur Willy Butusilla, actuellement en mission, M. Emé Etouenji a exprimé les salutations de Mme Sylvie Elengue, directrice générale de la RTNC. Lors de cette rencontre, le directeur provincial de la RTNC a présenté les fonctionnements de la station provinciale et a souligné l'importance de la RTNC dans l'accompagnement des institutions publiques. M. Emé Etouenji s'est montré satisfait des échanges avec le vice-gouvernant Rémi Sakimoukinda, mettant en avant la volonté de la RTNC de contribuer efficacement au développement de la province à travers ses missions. De son côté, le vice-gouvernant Rémi Sakimoukinda a assuré qu'il discuterait avec le gouverneur Willy Butusilla de l'accompagnement de la RTNC, notamment pour finaliser la construction des nouveaux bâtiments destinés à abriter la station provinciale et pour soutenir les efforts de dotation en équipement nécessaires. Cette rencontre marque un pas important dans la collaboration entre la RTNC et les autorités du Congo visant à renforcer le rôle de la station dans la région et à favoriser le développement du secteur des communications et des médias. La ville d'Omboujimaï, dans la province du Kassai Oriental, accueille du 24 au 25 août le premier forum sino-congolais sur les mines, l'économie et la coopération passée sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tisekedi. L'annonce a été faite par le ministre des Mines et le président du conseil d'administration de la MIBA. C'était au cours d'une soirée de gala organisée au centre financier dans la commune de la Gombe. Placé sous les signaux d'espoir pour la relance effective de la société MIBA, gage de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, Mboujimaï reçoit du 24 au 25 août 2024 le premier forum de haut niveau Chine RDC initié par Joël Cabena, présidente de Okapi SRL, avec l'appui technique du ministère des mines. Ce forum servira à Iraïma pour la prochaine rencontre 6 congolaises début septembre 2024 à l'année dernière lors du sommet Chine. Le directeur général de la MIBA a salué ses assises. Le président du conseil d'administration de la MIBA, Jean-Charles Okoto, Lola Kombe, dévoile les atouts de cette rencontre des investisseurs. Sur le patronage du chef de l'Etat, il avait l'idée de pouvoir créer un forum pour le grand Kassai qui était un autarcie, qui n'était pas trop bien connu. Il nous donnait cette opportunité. Nous avons commencé avec les Chinois, peut-être qu'on va suivre avec d'autres nations. Côté congolais, on ne jure que sur la concrétisation de ce projet. On espère trouver un bon accord avec les Chinois. Pendant ce premier forum de Mboujimaï, chaque gouverneur de l'espace Kassai va présenter la carte postale de sa région reprenant les ressources, richesses et autres potentiels capables d'attirer les investisseurs chinois et tant d'autres. Au terme de cette rencontre, le président du conseil d'administration ont tenu Tissé Kedi et le directeur général adjoint de la MIBA, André Katanda, ont réagi. On espère trouver un bon accord avec les Chinois et pouvoir trouver la... On garde la foi, mais il faut garder la foi. C'est pour ça qu'on a pris toute cette organisation, c'est pour pouvoir relever un peu les minerais. C'est pour l'ordre du travail, c'est pour ça qu'on a pris. Ce forum dont l'ouverture a eu lieu aujourd'hui est une occasion en or pour l'espace Kassai. Pourquoi est-ce une occasion en or ? Parce que ça va permettre aux investisseurs chinois. Il y a une soixantaine qui est arrivée grâce au président de l'administration de la MIBA et l'ambassadeur de Chine en réunion de l'administration de l'administration de l'administration. Ils ont eu l'idée de faire... de monter ce forum pour amener les investisseurs chinois à aller par le prix du doigt, les potentialités d'investissement dans l'espace Kassai. J'espère vraiment que nous aurons pouvoir donner l'occasion non seulement aux Chinois qui viennent nous chercher, mais aussi aux opérateurs de l'administration de l'espace Kassai. pour saisir cette occasion, nous aurons des partenaires, des partenariats. Jean-Baptiste Moamindézié, vice-ministre des affaires coutumières, veut remettre de l'ordre dans les affaires coutumières en RDC. Des sanctions de grande envergure seront bientôt menées, a-t-il annoncé au chef coutumier lors d'une rencontre ? Évète Macoutima. Remettre de l'ordre la stabilité dans les entités coutumières et également les respects de lois et des textes légaux en la matière, c'est la nouvelle dynamique imprimée par le vice-ministre des affaires coutumières. Dans ces échanges frictués avec les associations de chefs coutumiers, Sa Majesté Moamindézié Jean-Baptiste a fait mention de certains signes inquiétants à la base de la crise des valeurs traditionnelles à l'origine des principaux mots qui fragilisent l'unité et la cohésion nationale et qui hypothèquent dans une certaine mesure le développement intégral des communautés. Il a aussi décrié la présence massive à Kinshasa des personnes arborant d'une manière obstentatoire des attributs du pouvoir coutumier amplifiés par la création de plusieurs associations des autorités coutumières sans assise légale. Des associations pour la plupart contestées et dont les discrédits impactent sur l'honneur et la dignité du noble statut des chefs coutumiers. Une situation paradoxale qui met en danger le développement des entités coutumières et trouble la paix sociale au sein de ces entités. Cette situation a pour conséquence l'abandon des entités coutumières sous la gestion des intérimaires, souvent sans qualité ni ascendance effective ou réelle. sur la population et les entités concernées, les livrant ainsi aux multiples conflits et l'accaparement des terres des communautés locales par des opérateurs économiques et d'autres hommes politiques véreux s'est-il insurgé. Réagissant à cette approche, l'honorable David Matadikibala, chef coutumier Tekewumbu de Kinshasa a décrié la présence injustifiée de certains chefs coutumiers et parmi eux, des faux. Cette rencontre était une occasion pour les vice-ministres des affaires coutumières, Moamindez et Jean-Baptiste, d'annoncer une grande rencontre et dans l'objectif précis de répertorier les différentes associations à vocation exclusivement coutumières et préciser la qualité de leurs acteurs et de leurs membres ainsi que leur appartenance. Et pour terminer, sachez que dans le Holomami, les travaux de la réunion extraordinaire du comité provincial de pilotage dans le domaine de la santé publique ont ouvert ses portes dernièrement et les ont fermés. Les cérémonies ont été présidées par le gouverneur de province, Banzamou Lumi. Honorable Banzamou Lumi Marmon, gouverneur du Holomami, a présidé la double cérémonie du lancement et de clôture de la réunion extraordinaire du comité provincial de pilotage dans le secteur de la santé, en présence du président de l'Assemblée provinciale représentée, du vice-gouverneur, du ministre provinciaux, les partenaires de la santé et plusieurs invités. Le ministre provincial de la santé a, dans son mot de bienvenue, expliqué les biens fondés de la réunion extraordinaire créée pour améliorer la performance dans le secteur de la santé. Ce comité aide à aligner les interventions sanitaires en province, a-t-il dit. Dans son mot d'ouverture, le gouverneur Banzamou Lumi Marmon a mis l'accent sur la révisitation du plan annuel afin de permettre à tous de vivre en bonne santé et permettre le bien-être de tous à tout âge. Le premier intervenant a expliqué les biens fondés de la vaccination tout en félicitant la province du Holomami qui est prise comme modèle dans le domaine de la vaccination. Le deuxième a quant à lui parlé sur la validation du budget qui sera révisé par les conseils afin de suivre les informations pertinentes qui lie la province à ses partenaires. Après la validation du budget révisé par les participants, s'en est suivie la signature d'engagement entre le gouvernement provincial et ses partenaires que le gouverneur Banzamou Lumi Marmon a clôturé la réunion extraordinaire. La couverture santé universelle de toutes couches de la population demeure l'une des priorités du gouvernement Banzamou Lumi Marmon. Un journal de chaque qu'abouassé du guerre réalisé par Monique Banzamou Lumi Marmon, pour quitterons ce combat, ce n'est fini pour ce 19h. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout à l'heure à 20h, Anita Lambois pour un nouveau point d'actualité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada